Bon, alors, c'est quoi le sujet que tu voulais que je regarde ? Pokémon Unite, l'avenir de l'esport et le futur de League of Legends, est-ce que tu te fous de ma gueule ? Va falloir qu'on m'explique, je n'ai rien contre l'arrivée d'un nouveau MOBA dans l'écosystème, bien au contraire, c'est très rafraîchissant et ça pousse les autres studios du milieu à se surpasser et se réinventer. Par contre, c'est quoi l'objectif ? C'est quoi les prétentions, les ambitions de Pokémon Unite ? Et puis, surtout, comment est-ce que tu peux prétendre à une scène esport sur un jeu qui, s'il n'est pas un pay to win, est de toute évidence un pay to fast ? Traditionnellement, on dit souvent que les MOBA, pour Multiplayer Online Battle Arena, sont nés sur Warcraft 3. Ce jeu de stratégie en temps réel, développé par Blizzard en 2002, a été le berceau d'un nombre incalculable de modes personnalisés créés par les utilisateurs via l'éditeur de cartes. Et justement, certains de ces modes personnalisés sont devenus plus populaires que le jeu lui-même. Azeroth Wars, Pudge Wars, Troll and Eves, Legion TD et surtout l'ancêtre de League of Legends, Dota pour Defense of the Ancients. Alors, il y a eu plusieurs itérations de ce mode de jeu, mais la plus connue, Dota All Stars, a été développée en 2005 par Ginzou et Icefrog. Et si ces deux noms vous disent quelque chose, c'est parce que Ginzou a rejoint Riot Games pour travailler sur League of Legends, tandis qu'Icefrog a été débauché par Valve pour devenir le développeur en chef de Dota 2. A l'époque, les MOBA avaient le vent en poupe. C'était le genre du moment, tout le monde ne jouait qu'à ça et on a vu apparaître de nombreux concurrents tels que Heroes of New World et Heroes of the Storm. Mais globalement, ce que j'appellerais la guerre des MOBA a été très largement remporté par League of Legends et un peu par Dota 2. D'abord, en termes de popularité, puisque ce sont aujourd'hui les deux MOBA PC les plus joués au monde. Ensuite, en termes d'image et de symboles, car personne ne peut nier que League of Legends est devenu le porte-étendard de l'eSport, tandis que The International, les championnats du monde de Dota 2, reste la compétition possédant le price pool le plus élevé de l'écosystème, avec plus de 34 millions de dollars en jeu lors de la précédente édition. Contrairement à Heroes of the Storm qui s'est fendu d'un aveu d'échec en abandonnant sa scène eSport, ces deux licences se sont précisément pérennisées grâce à la compétition. Et c'est ça qui me fait dire qu'elles ont remporté la guerre des MOBA. Enfin, la guerre. La première bataille, disons. Parce que si du côté du PC, il ne fait aucun doute que League of Legends et Dota 2 sont les alpha players, les dominants, les superpuissances que la question est vite résolue. Du côté du mobile, la bagarre fait encore rage. Si l'Asie ou l'Océanie se passionnent depuis longtemps pour des MOBA sur mobile comme Arena of Valor, qui enregistre tout de même plus de 10 millions de joueurs par mois, en Europe ou en Amérique du Nord, la notion même d'un MOBA sur mobile a eu énormément de mal à s'enraciner. Et c'est normal. Pour beaucoup, c'est comme Nagel Kroll avec des gants de boxe. Et c'est vrai qu'on a l'impression de manquer de précision. Que la manette ou les contrôles tactiles, bien qu'assez intuitifs, ne permettent pas la même finesse qu'un clavier et une souris. Et puis, le mobile est encore considéré comme un sous-écosystème de la honte parce qu'il est toujours truffé de gachas et d'autres systèmes de monétisation basés sur la frustration. Du coup, les premiers MOBA sortis sur Android ou iOS n'ont jamais vraiment fonctionné en Occident. Parce qu'on ne les a jamais pris au sérieux et qu'on les a toujours perçus comme des passe-temps pour nos trajets quotidiens ou au moment d'aller sur le trône. Sauf que les échecs n'arrêtent pas le mobile, car il s'agit d'un espace extrêmement jeune qui ne demande justement qu'à être conquis. Et au fil des années, il a été très largement envahi par des dizaines, voire des centaines de MOBA qui ont connu un succès plus ou moins varié. Évidemment, face à la naissance d'un nouvel espace se développant en parallèle de l'écosystème PC, les ténors du MOBA que sur Riot Games ne sont pas restés inactifs. Et ils nous ont sorti Wild Rift, l'adaptation ou plutôt la réinvention de League of Legends, mais sur mobile. Et force est de constater que le studio a réussi à nous sortir un MOBA qui dodge la plupart des points négatifs du jeu mobile. Le système économique est bien pensé, la monétisation n'est pas envahissante et par-dessus tout, les contrôles sont franchement réussis. Face à Arena of Valor, Brawl Stars ou Vainglory, pour ne citer qu'eux, Riot Games a réussi à se faufiler dans l'écosystème du MOBA mobile, séduisant au passage un peu plus de 4 millions de joueurs. Et s'il est difficile de mesurer exactement la réussite du titre, en tout cas, on peut affirmer qu'il ne s'agit pas d'un flop. Et c'est dans ce paysage extrêmement volatil où des dizaines de titres se bagarrent que Nintendo, The Pokémon Company et Tencent ont décidé d'installer Pokémon Unite, le tout premier MOBA de la franchise Pokémon développée par Timmy Studio. Et leur move est loin d'être absurde. Déjà, les MOBA sur PC, c'est complètement bouché. Pire encore, H.E.T.S. l'a prouvé, c'est un radeau de la méduse. C'est un coup à se planter monumentalement. Ensuite, outre le côté familial, l'argument de vente numéro 1 de Nintendo, ça a toujours été la mobilité, avec toutes ces consoles portables qui nous ont sorti. Et puis, bon, Pokémon, c'est quand même un jeu de combat d'animaux glorifiés dans lequel tu incarnes un dresseur qui parcourt le monde pour en affronter d'autres et finalement accéder à la Ligue Pokémon. Je veux dire, à ce niveau-là, faire un MOBA sur mobile, c'était une évidence. Vous allez me dire, il n'est pas encore sorti sur Android et iOS, mais uniquement sur Nintendo Switch, et c'est vrai. Mais si vous avez déjà lancé le jeu, alors vous comprenez très bien de quoi je parle. Parce que quelle que soit la plateforme ou les contrôles, il s'agit de toute évidence d'un jeu pensé pour le mobile. Le gameplay est unique, puisque dans Pokémon Unite, contrairement à LOL ou à Dota 2, il n'y a pas vraiment de Nexus ou d'anciens à détruire et juste des points à marquer. Ça permet des parties plus courtes, limitées dans le temps, ce qui veut dire qu'on s'affranchit de l'incertitude qu'on a habituellement en lançant une game de LOL ou de Wild Rift à se demander quand est-ce qu'elle va se finir. Là, au bout de 10 minutes, quoi qu'il arrive, c'est fini. Le problème, c'est que cette rapidité de jeu est aussi une grande faiblesse, parce que tout va plus vite. Il n'y a pas de gold ni d'objets à acheter en jeu. La seule chose que vous accumulez au cours d'une partie, c'est de l'expérience pour monter de niveau. Et du coup, les effets de Snowball sont presque incontrôlables. En témoignent souvent les deux dernières minutes de la partie, durant lesquelles les points sont doublés. Alors, soyons honnêtes, le jeu vient tout juste de sortir et on ne peut pas lui reprocher d'avoir besoin d'équilibrage. D'autant que, bon, ça m'arrache la gueule de lire, mais ce n'est pas un mauvais jeu. C'est léger, c'est fun, c'est pas prise de tête, c'est suffisamment skillé pour être compétitif. Il y a un véritable engouement, une véritable communauté hypée, il y a même une file classée. Effectivement, que ce soit sur Switch ou sur mobile, Pokémon Unite appelle à une scène esport. Sauf que ce joli rêve risque de mourir dans l'œuf bien rapidement. D'abord, il ne peut pas y avoir d'esport sur un jeu qui n'est pas 100% juste et qui place tous les joueurs sur un pied d'égalité, qu'ils aient mis la main au porte-monnaie ou non. Or, Pokémon Unite, s'il n'est pas un pay to win, est de toute évidence un pay to fast. En effet, avant de commencer une partie, vous pouvez équiper un objet de combat, qui ressemble plus ou moins à un sort d'invocateur de League of Legends, ainsi que trois objets tenus, qui vous octroient des statistiques supplémentaires ainsi que des effets passifs. Ces objets tenus peuvent être améliorés et montés de niveau grâce à des consommables appelés item enhancer, qu'on obtient via des quêtes, le Battle Pass ou tout simplement en les achetant. Bref, si vous craquez 200 balles dans le jeu et que vous maxez tous vos objets tenus pour ensuite débarquer en ranked, vous allez certainement rouler sur tout ce qui bouge, tout du moins sur tous les joueurs free to play. Ah ouf pour une scène eSport. Cela dit, quand on y réfléchit, c'est comparable à des jeux de cartes comme Hearthstone et Magic où le fait d'acheter des boosters pour obtenir certaines cartes plus rares ou plus puissantes permet d'avoir un certain avantage, du moins au début de votre climb. Le fait d'être un pay to fast n'empêche pas vraiment l'eSport, parce que lorsqu'on arrive au sommet du ladder, là où le vrai eSport a lieu, tous les joueurs sont sur un pied d'égalité. Et puis bon, de toute façon, Nintendo n'est pas spécialement connu pour aimer ça, l'eSport. Sauf sur Pokémon. Que ce soit Pokémon TCG, Poken ou les différentes itérations du jeu vidéo, c'est bien la seule de leurs licences sur laquelle ils acceptent d'organiser des compétitions sérieusement. Du coup, ce ne serait pas si fou que ça de les voir enfanter une scène eSport pour Pokémon Unite. D'autant que, contrairement à ce match, il ne s'agit pas d'un jeu de baston. C'est un MOBA. Ce qui colle infiniment plus à leur image de studio familial. Non mais vous comprenez, c'est des Pokémon, ça va. Ils ont le droit de se mettre sur la gueule. Et puis, de toute manière, si Nintendo ne se jette pas à l'eau, d'autres le feront à leur place. Et on peut être certain que des tournois amateurs fleuriront bien vite un peu partout. Cela dit, avant d'en arriver là, avant même que la question ne se pose, Pokémon Unite va être confronté à un défi immédiat bien plus important que le développement d'une scène eSport, éviter le flop en espérant ne pas succomber à ce que j'appellerais l'effet Fall Guys. Face à une hype explosive qui fait du jeu une tendance pour beaucoup, est-ce que les développeurs seront capables de répondre aux attentes de la communauté avant qu'elle ne se lasse ou ne succombe à une autre mode ? Et ce, d'autant plus dans un univers aussi volatile que celui du jeu mobile ? En fait, plutôt que de se demander si Pokémon Unite a de l'avenir dans l'eSport, j'ai tendance à m'interroger sur le futur du jeu tout court. Est-ce que le MOBA de Nintendo parviendra à survivre à l'été ? C'est ça la question qui reste en suspens. Sur ce, c'était Kalo pour MGG, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, vous connaissez le drill. Petit like, petit abo, petite cloche. On se retrouve bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine.